La priorité c'est l'inclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place structurellement, collectivement pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'école, d'avoir un emploi, d'avoir un logement. Pour moi, la priorité elle est vraiment là, c'est l'inclusion. Donc je m'appelle Julie Daché, je suis chercheuse, conférencière, autrice. J'ai 37 ans et j'ai été diagnostiquée autiste il y a une dizaine d'années maintenant. Dans la vie, je produis de la recherche, je donne aussi des conférences en entreprise sur l'autisme, le handicap invisible et l'emploi. Et depuis peu, je propose des formations en ligne sur une plateforme julieacademy.com. J'en ai pris conscience surtout à partir de l'entrée au collège, parce qu'il y a tout un tas de codes implicites qui se mettent en place. Un voyabulaire spécifique, une façon de parler spécifique entre les jeunes, des codes vestimentaires dont dépend notre popularité, une façon de se comporter en classe, il ne faut pas être trop enthousiaste, sinon on passe pour un faillot. Et tout ça, vraiment, ça relève du domaine de l'implicite et c'est très compliqué à cerner pour une personne autiste. Mon diagnostic m'a permis de mieux me comprendre, de faire la paix avec moi-même et d'aménager ma vie de façon à ce qu'elle corresponde mieux à mes besoins, plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule à tout prix. Alors, depuis quelques années, il y a des recherches qui s'intéressent à l'autisme au féminin et on se rend compte que l'autisme se présente un peu différemment chez les femmes, de façon plus subtile. Elles ont de meilleures compétences de communication, des intérêts spécifiques un peu plus socialement acceptables. Par exemple, une petite fille va se prendre de passion pour les chevaux, ou un petit garçon va se prendre de passion pour les lignes de métro. Elles savent aussi mieux camoufler leurs difficultés, parce qu'elles vont imiter leurs camarades. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce que les outils diagnostiques n'ont pas été conçus pour les femmes autistes, elles vont passer bien souvent entre les mailles du filet diagnostique. Alors, non. Et quand une personne en situation de handicap invisible demande des aménagements, souvent il y a comme une espèce de suspicion. Installer une rampe pour une personne en fauteuil, ça semble légitime. Personne ne doute que ce soit nécessaire, ça ne veut pas forcément dire que c'est systématiquement mis en œuvre, loin de là. Mais, en tout cas, ça semble légitime. Une personne autiste qui va demander à ne pas travailler en open space, parce que sensoriellement elle est gênée par les bruits, les lumières, les mouvements autour d'elle, on risque de lui répondre, mais tu pourrais peut-être faire un effort. Si on commence à céder aux caprices de tout le monde, on ne s'en sort pas. Alors que ce n'est pas un caprice, c'est absolument nécessaire. C'est ça vraiment la difficulté avec le handicap invisible. Comme on ne le voit pas à première vue, on a tendance à presque douter de son existence. Et je dis toujours, c'est comme les atomes, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Oui, alors mon sport fétiche, c'est le tennis. J'y joue très souvent, toutes les semaines. Je pratique aussi le pilates, je pratique le yin yoga, et je suis très attirée par l'aviron et le kitesurf que j'ai envie de tester prochainement. Le risque, c'est de nous faire croire qu'une personne en situation de handicap peut tout accomplir à partir du moment où elle s'en donne les moyens. Évidemment, c'est faux. Il faut faire attention à ça et ne pas imputer l'échec ou la réussite d'une personne en situation de handicap à sa seule volonté, en occultant toutes les barrières systémiques qui l'entravent au quotidien. La priorité, c'est l'inclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place structurellement, collectivement pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'école, d'avoir un emploi, d'avoir un logement. Pour moi, la priorité, elle est vraiment là, c'est l'inclusion. Oui, j'ai écrit une conférence sur la normalité qui vise à déconstruire un petit peu cette notion que j'aimerais beaucoup jouer dans des théâtres. Et j'ai aussi en tête un projet de websérie sur l'autisme avec un angle d'approche vraiment atypique et très drôle. Donc, on est en train de chercher les financements pour le mener à bien. J'espère que ça pourra se concrétiser.